Le gouvernement justifie les coupes aux francopholies et à Montréal en lumière en prétendant avoir établi de nouveaux critères de sélection. Pourtant, la majorité des événements qui recevront une subvention en 2010 ne respectent pas ces prétendus critères. Et c'est pas 350 000 $ sur deux ans pour les francopholies qui peuvent remplacer 1,5 million par année. Comme le ministre, je trouve une autre réponse. Au lieu de triturer les règles d'attribution du programme existant et de déshabiller un festival pour en habiller un autre, pourquoi le gouvernement n'augmente-t-il pas l'enveloppe globale pour financer les festivals selon leurs besoins réels? Voici le problème avec la politique du Bloc québécois. Chaque fois qu'on a fait des investissements pour les arts et les cultures pour augmenter le financement, par exemple, des festivals, Ils ont voté contre le festival international du Victoria. Ils ont voté contre le festival de Jazz et Blues de Saguenay. Ils ont voté contre le festival de La Naudière. Ils ont voté contre le festival Écoute et Théâtre. Ils ont voté contre le Musique des Nations. Ils ont voté contre le festival de Trois-Rivières. Ils ont voté contre le festival de Trois-Rivières. Chaque fois avec le Bloc québécois, ils votent contre les intérêts des Québécois à chaque reprise, Monsieur le Président. Le Honorable...